Bonjour à tous, nous allons évoquer aujourd'hui un arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris le 10 avril 2019 venant apporter d'utiles rappels et précisions sur la mise en œuvre d'une clause résolutoire. L'effet de l'espèce était les suivants. Une société spécialisée dans le secteur d'activité de la location de véhicules automobiles, utilitaires et de tourisme a conclu avec une autre société un contrat de franchise portant sur l'activité de location de véhicules pour une durée déterminée de 5 années. Par la suite, le franchisé a fait part au franchiseur de son intention de céder le fonds de commerce de location de véhicules et le franchisé ayant refusé une offre du franchiseur qu'il n'estimait pas au prix du marché, les relations entre les parties se sont dégradées. Estimant le franchisé redevable de factures impayées à son égard, le franchiseur a notifié la résiliation du contrat de franchise. Le franchisé a alors assigné le franchiseur devant le tribunal de commerce de Paris en vue de voir engager sa responsabilité contractuelle sur le fondement de la rupture abusive et de le voir condamné à réparer le préjudice que le franchisé estimait avoir subi. En première instance, le tribunal de commerce de Paris, sans remettre en cause la résiliation du contrat, juge que le franchiseur a manqué à son devoir de loyauté et le condamne à verser au franchisé une somme de 20 000 euros à titre de dommage à intérêt pour rupture abusive. Le tribunal relevait que le franchiseur n'avait fourni aucune explication à cette exigence soudaine de paiement, sans aucun délai, alors même qu'elle était au courant des difficultés enregistrées par son franchisé. En effet, la créance du franchiseur s'élevait à environ 2 300 euros. Selon le tribunal, il apparaissait qu'ayant jugé que les relations avec son franchisé n'avaient pas d'avenir et que celle-ci avait refusé de céder son fonds à des conditions qui lui paraissaient à lui acceptables, le franchiseur avait résidu le contrat. Le franchisé a toutefois fait appel de ce jugement et demandait notamment à la Cour d'appel de Paris de constater à nouveau que le franchiseur avait résilié le contrat de franchise de manière déloyale et abusive et de le condamner à une somme totale de plus d'un million d'euros au titre de dommage à intérêt. Le franchisé avait obtenu 20 000 euros en première instance. Pour apprécier si le contrat de franchise avait été résilié de manière déloyale, la Cour d'appel va reprendre point par point le processus de résiliation engagé par le franchiseur en relevant que le contrat de franchise stipulait une clause permettant au franchiseur de résilier le contrat en cas d'inexécution ou de manquement par le franchisé à l'une de ses obligations contractuelles précisément définies dans le contrat de franchise, après une mise en demeure préalable restée sans effet pendant 30 jours. Deuxième élément, la Cour d'appel relève que le franchiseur a adressé au franchisé une lettre recommandée avec accusé à réception dans laquelle il mettait en demeure le franchisé de payer sous 8 jours la somme due au visa de la clause résolutoire du contrat de franchise. Troisième élément que relève la Cour d'appel, c'est qu'étaient joints à cette mise en demeure les relevés d'échéance de la somme due que plus de 30 jours après l'envoi de la mise en demeure, le franchiseur a notifié au franchisé la résiliation du contrat de franchise au visa de la clause résolutoire du contrat. La Cour d'appel note également que cette lettre de résiliation rappelait en outre quelles étaient les conséquences de l'expiration du contrat et l'existence des clauses de non-concurrence, de non-affiliation et de secret qui étaient stipulées. Enfin, la Cour d'appel va relever que les éléments versés au débat par le franchisé étaient inopérants à démontrer le principe et le montant des créances invoquées par ce dernier pour que soit opérée une compensation. Ainsi, selon la Cour, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal de commerce de Paris, le franchiseur n'a pas rompu le contrat de franchise de manière abusive et n'a pas fait preuve de mauvaise foi dans la mise en œuvre de la clause résolutoire. Alors, le franchisé est donc débouté de l'ensemble de ses demandes indemnitaires et est condamné à payer au franchiseur des sommes restendues au titre des redevances de franchise impayées. Si cet arrêt montre qu'il n'y a pas de déloyauté à résilier un contrat, quand bien même la créance à l'origine de la résiliation serait d'un faible montant, fort heureusement, il a rappel aussi utilement qu'un contrôle de la bonne foi dans l'exécution des clauses résolutoires est exercé par les juges du fond. Ce contrôle, opéré par les juges, s'inscrit dans la jurisprudence de la Cour de cassation qui avait pu juger dans un arrêt du 31 janvier 1995, publié au bulletin, que les conventions devront être exécutées de bonne foi. Une clause résolutoire n'est pas acquise si elle a été mise en œuvre de mauvaise foi par le créancier. Il conviendra donc d'être attentif au respect de cette exigence de bonne foi en cas de résiliation du contrat de franchise et bien sûr au respect des conditions, notamment formelles, prévues dans la clause résolutoire. Je vous remercie de votre attention.